yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo cela fait maintenant un an voire un an et demi que je suis un projet sur github ce projet le voici il se nomme quickmu et pourquoi je n'en ai pas parlé avant et bien tout simplement parce que j'estimais qu'il n'avait pas atteint un certain niveau de maturité et j'avais peur qu'il soit mal reçu lorsque je le présenterai donc j'ai préféré attendre et aujourd'hui pour moi il atteint un niveau un bon niveau de maturité et grâce à cela et bien je pense que qu'il va être bien bien accueilli alors quickmu c'est quoi c'est quoi comme projet et bien quickmu permet de créer et d'exécuter rapidement des machines virtuelles optimisées quand on parle de machines virtuelles bien évidemment on pense à des machines virtuelles linux mais pas seulement on parle également de machines virtuelles mac os et windows également et ceci avec seulement deux commandes vous décidez quel système d'exploitation vous souhaitez exécuter et quickmu trouvera la meilleure façon de le faire pour vous c'est simple deux commandes quickget va rapatrier l'image iso quickmu va créer automatiquement un fichier de configuration optimisé l'objectif initial du projet était de permettre un test rapide des distributions linux où les configurations des machines virtuelles peuvent être stockées n'importe où comme par exemple un stockage usb externe ou encore votre répertoire personnel ou aucune autorisation élevée n'est requise pour exécuter ces machines virtuelles alors alors je vous vois arriver la commande quickmu et quickget c'est bien mais voilà c'est conçu pour le terminal et bien oui mais regardez il ya une interface utilisateur graphique qui est également disponible et elle se nomme quickgi alors ce que l'on va faire ce que je vais faire avec vous c'est que là je vais installer donc quickmu et quickgi sur mon système haute sur ce système haute là que j'utilise rien n'est encore installé donc vous allez voir l'installation et ensuite ce que je vais faire je vais vous montrer comment utiliser quickmu au travers de l'interface graphique quickgi c'est ce que la plupart d'entre vous attendent mais je montrerai également comment utiliser quickmu donc au travers de l'instance terminale avec la commande quickget et quickmu mon but au travers de cette vidéo est de de vous montrer les possibilités principales qu'offre donc ce projet un quickmu quickgi ok mais je ne vais pas vous montrer la totalité de ce qui est faisable de ce qui est possible de faire même si parfois je vais évoquer ce qui est possible de faire je ne vais pas nécessairement montrer comment le faire alors c'est très simple pour ubuntu 20.04 ubuntu 21.04 donc pour les variantes officielles d'ubuntu pour les distributions dérivées d'ubuntu donc en 20.04 21.04 il existe un dépôt ppa donc pour procéder à l'installation de quickmu et pouvoir donc utiliser au travers d'une instance terminale les fameuses deux commandes quickget et quickmu pour pouvoir ensuite bénéficier de l'interface graphique quickgi il existe également un dépôt ppa et donc ce que je vais faire je vais installer les deux dépôts ppa le premier pour pouvoir installer quickmu le deuxième pour pouvoir installer quickgi ensuite je vais vous montrer donc comment utiliser quickmu au travers de l'interface graphique quickgi et en fin de vidéo on se passera quand même de l'interface graphique quickgi et je vous montrerai comment utiliser quickmu avec les fameuses deux commandes quickget et quickmu donc au travers d'une instance terminale seulement alors on va simplement jouer du copier coller donc première ligne pour ajouter le dépôt ppa quickmu mode passe du seigneur qui va bien je confirme donc je valide par entrée deuxième commande sudo apt update on rafraîchit les dépôts et la troisième commande et bien c'est réellement pour installer donc quickmu donc sudo apt install quickmu on confirme on valide par entrée on laisse faire ensuite on joue toujours du copier coller mais cette fois ci pour le dépôt ppa de quickgi je copie je copie je col je valide par entrée je valide par entrée ensuite sudo apt update on rafraîchit les dépôts et là on va installer quickgi donc sudo apt install quickgi donc sudo apt install quickgi et on laisse faire et ça va vite c'est terminé alors vous allez voir c'est très simple comme je vous ai dit je vous montre comment utiliser quickmu au travers de l'interface graphique quickgi et en fait vidéo on se passera de l'interface graphique donc je fais une recherche quick on peut voir quickgi yeah alors le menu de configuration ne propose qu'une option c'est passer en mode sombre pour ma part pas de mode sombre ensuite deux boutons gérer les machines existantes ou créer de nouvelles machines mais avant tout regarder quand je me rends dans gérer les machines existantes je peux sélectionner un répertoire de stockage par défaut dans ce répertoire de stockage tout sera stocké fichiers de configuration de l'avm image iso disque virtuel tout c'est pour ça que c'est génial d'un simple copier coller on peut tout déplacer par exemple vers une clé usb regardez je vais pour ma part choisir le lien symbolique que j'ai créé qui se nomme j'ai déjà oublié où est-ce qu'il est ah on voit peut-être pas les liens ah ouais ok il nous montre pas les liens symboliques donc je vais sur mon volume raid et je sélectionne quickmu valider voilà ensuite on revient en arrière créer de nouvelles machines sélectionner yeah soit on fait une recherche regardez ubuntu voilà mint arch que sinon voyage dans dans la liste et je peux vous dire qu'il ya pas mal de choix je vous rappelle que ce projet est là pour pouvoir déployer rapidement des machines virtuelles les exécuter tout aussi rapidement allez ce que l'on va faire on va aller chercher une une linux mint cinnamon tiens tiens version je n'ai que la version 20.2 mais regardez par exemple je vais choisir arch linux ici aussi dernière version date ok on va chercher autre chose élémentary os version 6.0 bien tombé j'ai un échu comme on dit je ne sélectionne que des des distributions il n'y a qu'une version disponible fedora version 33 34 35 je vais aller chercher garuda linux waouh voyez donc on a du gnome du i3 du cadet du lx cute du xfc du maté du cinnamon et si je choisis cadeneon sélectionner user testing instable développeur voyez donc on a du choix regardez même android x86 est là et on parle de la version 2.2 à la version 9 ok donc pour ma part j'ai dit une linux mint cinnamon version 20.2 on clique simplement sur télécharger attention encore ici on peut choisir un autre répertoire si on souhaite ok télécharger et on laisse faire il ya juste que pendant le téléchargement on est bloqué mais une fois le téléchargement effectué je pourrais très bien lancer cette machine virtuelle là et en télécharger en même temps d'aucune deuxième en attendant et ben on laisse faire il ya c'est terminé donc on ferme alors je voulais juste vérifier tiens quelque chose voir si j'ai bien vu tantôt ah non ok il prend bien les liens symbolique il me semble bien c'est moi qui est mal vu voilà euh et à partir de là hein juste un plaid mais avant toute chose donc regardez je vais me rendre dans dedans dedans euh voilà click mu hdd regardez donc quand on télécharge une image iso il crée un répertoire du nom de cette image iso dans lequel est contenu l'image iso et alors à côté de ce répertoire il crée un fichier de configuration fichier de configuration que l'on peut éditer qui précise le type d'invité ok donc linux qui précise euh qui précise euh le disque virtuel donc l'emplacement du disque virtuel et qui précise l'emplacement de l'image iso ok vous allez voir que quand je vais mettre en route cette machine virtuelle un fichier sh va être créé ici et ce fichier sh contient l'ensemble de la configuration optimisée pour cette machine virtuelle donc c'est un fichier de configuration créé et optimisé pour cette machine virtuelle ça ne sert à rien de modifier ce fichier de configuration ok si vous voulez apporter des modifications à la configuration de votre machine virtuelle ça se passe ici mais pas que vous allez voir que quand on va mettre en route la machine virtuelle en plus du fichier sh d'autres fichiers de configuration vont apparaître ok regardez bien on la met en route boum vous avez vu on laisse faire donc on a quoi on a le fichier donc euh disque virtuel au format qqv2 donc l'image iso était déjà là on a un fichier de log on a un fichier .pid donc qui contient donc le numéro du processus on a un fichier .port qui contient donc les ports utilisés sh donc 22220 spice 5930 on a le fameux donc fichier .sh on peut l'ouvrir regardez voilà la configuration intégrale de la machine virtuelle ok on peut voir tout ce qui est utilisé par exemple on peut voir on peut voir comme type de cpu donc il se calque sur le processeur haute kvm on on peut voir que deux cores sont alloués un treat un socket euh on peut voir que 4 giga de ram sont alloués d'accord euh ça on s'en fout un peu et ça c'est le fermoir utilisé donc c'est de l'UEFI ok donc le but de ce projet c'est de ne pas s'amuser avec la configuration de la machine virtuelle justement ici la configuration elle est créée automatiquement elle est optimisée bien entendu vous pouvez la modifier si vous voulez mais le but c'est c'est de vous mâcher le boulot d'accord donc voilà on lance on va passer en mode maximiser fenêtres yeah directement clic droit on lance pour installer donc linux mint et on laisse faire c'est terminé nous allons redémarrer maintenant l'image ISO n'est pas éjecté du lecteur optique c'est juste un changement de l'ordre de boat qui est effectué on laisse faire yeah vérifiez vos pilotes vidéo on s'en fout alors regardez bien ce que l'on va faire donc je vous ai dit que le but de ce projet est de créer un fichier de configuration automatiquement pour vos machines virtuelles et d'optimiser un peu tout ça ok donc euh automatiquement ça veut dire que c'est le fichier de configuration qui décide si euh on démarre sur de l'UEFI ou non qui décide combien de coeurs de processeurs sont octroyés à la machine virtuelle qui décide combien de mémoire RAM est octroyé à la machine virtuelle qui décide également euh le 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 poids du disque virtuel ok regardez on va ouvrir une instance terminale je vais faire un sudo apt update on va rafraîchir un peu tout ça voilà on va faire sudo apt install stop on lance un stop donc deux processeurs virtuels sont alloués 4 gigas de RAM au niveau du disque je vais chercher l'utilitaire de disque GNOME et on peut voir que 17 gigas ont été alloués donc pour le disque virtuel euh Linux Mint euh par après une fois que vous avez procédé à l'installation bien entendu vous pouvez toujours jouer sur l'allocation donc des processeurs virtuels et sur la quantité de mémoire RAM donc que vous voulez allouer à cette machine virtuelle mais plus sur euh l'espace du disque ça ça se fait avant je vais vous montrer ça mais regardez bien avant toute chose ce que l'on va faire nous allons cocher ceci nous allons optimiser notre machine virtuelle quand je parle d'optimiser c'est qu'il va falloir installer certains paquets notamment sudo apt install nous allons installer commu guest agent commu guest agent va permettre une meilleure communication entre entre commu et l'invité ensuite on va installer spice-vd agent spice-vd agent va permettre donc de redimensionner en mode fenêtre et donc l'invité donc d'avoir une résolution de type dynamique va permettre je pense d'effectuer du copie-coller et va permettre la redirection des ports usb ok ensuite il me manque un paquet paquet et c'est spice-voilà webdevd lui donc spice-webdevd va permettre le partage de fichiers de répertoires ok si on voulait maintenant avoir accès en ssh à la machine virtuelle il faudrait installer ssh je pense que c'est tout on valide par entrée winter on valide par entrée winter on laisse faire pourquoi je parle de ssh regardez voilà ssh serveur n'est pas détecté sur l'invité ok mais je pense que c'est pas encore euh au top parce que même en installant donc le serveur ssh sur l'invité ça ne fonctionne pas mais je pense savoir pourquoi il faut utiliser une connexion par pont je pense une fois que c'est fait on va faire un sudo reboot je vais minimiser la fenêtre vous allez comprendre pourquoi voilà et normalement si je fais ceci voilà donc le redimensionnement automatique en mode fenêtre et fonctionne alors je peux éjecter l'image iso il suffit d'ouvrir le gestionnaire de fichiers et on éjecte l'image iso d'accord alors ce n'est pas tout je vais maintenant donc éteindre cette machine virtuelle on patiente voilà vous vous rappelez je vous ai dit donc tout ce qui est contenu dans le fichier .sh donc dans l'executable ce sont les paramètres utilisés pour votre machine virtuelle ok ça ne sert à rien d'apporter des modifications ici elles ne seront pas prises en compte pour écraser pour écraser les options qui se trouvent ici je vous ai dit cela se passe dans ce fichier de configuration exemple je voudrais allouer non pas deux processeurs virtuels mais quatre et bien je vais utiliser la ligne cpu underscore core avec s égal on ouvre les guillemets je vais passer à quatre je ferme les guillemets ensuite à cette machine virtuelle est octroyé quatre gigas de RAM je voudrais octroyer huit gigas de RAM et bien la ligne à implémenter RAM égal tout simplement on ouvre les guillemets huit gigas on ferme les guillemets alors il y a une autre ligne mais je vais vous en parler après c'est la ligne qui permet d'allouer un espace c'est la ligne qui permet d'allouer de l'espace au disque virtuel ok de tenir une quantité mais c'est avant l'installation ok donc regardez je ferme j'enregistre je relance la machine virtuelle je vais directement passer donc en je vais directement maximiser la fenêtre regardez bien je vais lancer htop j'ai bien quatre processeurs virtuels et je suis bien passé à 8 gigas de RAM ok donc maintenant ce que l'on va faire nous allons de nouveau éteindre cette machine virtuelle alors on revient en arrière créer une nouvelle machine virtuelle sélectionner on va faire une recherche Ubuntu voilà Ubuntu la version ce sera focal télécharger on patiente de nouveau vous avez vu donc un répertoire Ubuntu-focal est créé avec dedans l'image ISO ok seulement à la fin du téléchargement sera créé donc un fichier de configuration et seulement au lancement donc pour la première fois de la machine virtuelle Ubuntu-focal sera créé le restant des fichiers de configuration ok mais avant de lancer la machine virtuelle on va nous-mêmes préciser quel espace disque on veut allouer donc à notre disque virtuel qui est au format si mes souvenirs sont bons QCO2 on patiente voilà c'est terminé on peut voir que le fichier de configuration pour Ubuntu-focal a été créé alors ce que je vais faire gérer la machine existante je vais ouvrir le fichier de configuration de Mint 20.2 je vais reprendre ces deux lignes-ci voilà j'ouvre le fichier de configuration de Ubuntu-focal je colle les deux lignes mais j'en ajoute une autre qui se nomme disc underscore size égal on ouvre les guillemets et on précise la taille regardez bien je vais préciser une taille de 40 giga je ferme les guillemets je ferme le fichier j'enregistre regardez je vais rentrer dans Ubuntu-focal hop là on va lancer Ubuntu-focal voilà tous les autres fichiers de configuration viennent d'être créés créés et vous allez voir que on va bien avoir une taille pour le disque virtuel donc une taille de 40 gigas attention 40 gigas qui ne sont pas pré-alloués ok souvenez-vous pour Linux Mint ok je vous ai fait voir qu'on avait une taille pour le disque de 17 gigas et pourtant le disque virtuel au format QCO2 pèse 9,1 gigas on peut monter jusqu'à 17 gigas ok mais les 17 gigas ne sont pas pré-alloués il existe une commande pour dire que l'on veut pré-allouer l'entièreté de l'espace je vous montrerai ça après voilà hop là on va faire français essayez et vous allez voir je pense que sur Ubuntu spice-vdagent est déjà installé parce que voilà on bénéficie du redimensionnement en mode fenêtres voilà et regardez bien je vais aller chercher donc le moniteur système voilà ressources on peut voir que j'ai bien mes 4 processeurs virtuels j'ai bien mes 8 gigas et au niveau au niveau de l'espace disque si je fais disque non oui j'ai parti et de la partie j'ai parti de supprimer lorsque l'installation se clôture regardez j'ai bien un disque de 40 gigas c'est la capacité maximale auquel j'ai droit mais l'espace n'est pas pré-alloué d'ailleurs si je me rends dans Ubuntu focal voilà le disque et à l'heure actuelle il a une taille de 197 kilobits ok voilà donc j'espère que vous commencez un peu à saisir ce que l'on va faire maintenant je vais fermer la machine virtuelle alors autre petite précision je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais pour le retour donc visuel de la machine virtuelle ce n'est pas spice que l'on utilise mais bien spicy regardez bien je lance linux mint cinnamon 20.2 help about c'est spicy mais rien ne vous empêche d'utiliser spice comment vous le lancez regardez le port utilisé est 5930 5930 lorsque vous lancez une machine virtuelle le port par défaut est 5930 si vous lancez une deuxième machine virtuelle 5931 une troisième 5932 et bien regardez double clic hop là et là je suis je suis sur sur spice ok et tout fonctionne correctement maintenant regardez bien je vais lancer une deuxième machine virtuelle vous avez vu 5931 regardez bien je vais fermer spice je le relance mais sur le port 5931 hop je suis bien sur ubuntu donc le copier coller donc de l'autre vers l'invité de l'invité vers l'autre fonctionne si je fais salut à tous que je sélectionne je copie j'ouvre l'éditeur de texte de l'autre côté et que je colle c'est bon tout va bien je sélectionne je copie et je colle je vous avais promis enfin promis je vous avais dit qu'en fin de vidéo on se passerait de l'interface graphique QuickGee pour utiliser QuickMu au travers donc d'une instance terminale avec les deux seules uniques commandes QuickGet et QuickMu QuickGet va nous permettre de rapatrier une image ISO et ensuite cela va créer automatiquement un fichier de configuration et QuickMu sert uniquement à créer un fichier de configuration donc je vais vous montrer pourquoi et quand s'en servir par exemple donc premièrement je me positionne dans le bon répertoire pour ma part c'est QuickMu HDD je liste on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur ça correspond à ce que montre mon gestionnaire de fichiers et la fameuse commande c'est QuickGet on veut du Ubuntu on le précise on a déjà pour notre part du Ubuntu focal et bien je veux du Ubuntu Bionic et voilà le téléchargement vient de commencer on peut voir quoi ? on peut voir que l'on a un répertoire Ubuntu-Bionic qui vient d'être créé avec dedans donc l'image ISO Ubuntu 18.04.6 c'est seulement à la fin du téléchargement que sera créé le fichier de configuration on va voir dans quelques secondes apparaître le fichier .conf donc ubuntu-bionic.conf .conf alors qu'est-ce que l'on a vu ? et bien on a vu que grâce à la commande QuickGet on pouvait rapatrier l'image ISO d'une distribution que l'on souhaitait cette commande donc après avoir rapatrié l'image ISO voulu créer le fichier de configuration automatiquement ok et qu'est-ce que l'on n'a pas encore vu ? ah mais la fameuse commande QuickMu tantôt j'ai dit j'ai dit une bêtise j'ai dit que la commande QuickMu servait à créer un fichier de configuration pour la machine virtuelle euh oui mais non je vais expliquer ça autrement cette commande c'est la commande principale elle va nous permettre notamment entre autres de lancer une machine virtuelle mais de gérer une machine virtuelle et tout ça au travers d'une instance terminale ok et quel est l'avantage d'utiliser donc cette commande au travers d'une instance terminale ? et bien c'est qu'elle va nous donner des tas d'informations déjà regardez bien euh ah oui petite parenthèse regardez si je fais si je vous montre donc le le allez l'instance graphique QuickGee que voit-on ? on peut voir que notre nouvelle machine virtuelle apparaît bien d'accord ? si je fais euh QuickMu espace-vm et que je vais chercher donc ubuntu-bionic.conf regardez bien la machine virtuelle se lance au travers d'une fenêtre commu voilà voilà et on obtient des tas d'informations notamment le système hôte utilisé le processeur hôte utilisé donc les ressources processeurs octroyées à la machine virtuelle le type de botte utilisé EFI ok euh l'espace disque virtuel c'est giga on peut voir quelle image ISO est utilisée pour booter ok on peut voir le serveur d'affichage utilisé ah c'est vrai tiens tantôt j'ai encore dit une bêtise j'ai dit que oui SSH euh euh pour que ça marche il fallait peut-être utiliser une connexion euh type pont et bien je vois que non on va tester ça ok on a des infos sur spice on peut voir comment utiliser euh webdev on peut voir comment monter un répertoire partagé donc une clé usb par exemple attention regardez bien on host on guest ok par exemple SSH donc sur le système out ok regardez bien ce que je vais faire je vais faire ceci je vais lancer euh je vais lancer attendez je vais d'abord peut-être fermer voilà je vais lancer linux mint 20.2 cinnamon ok et alors pour utiliser SSH par exemple je vais faire SSH euh user et bien c'est BBL c'est le non-utilisateur sur la machine virtuelle donc arrobas localhost et alors euh espace-p pour préciser le port c'est 22220 et normalement yeah première connexion donc je dois confirmer avec yes le mot de passe c'est blabla voilà et là je suis bien connecté à la machine virtuelle d'ailleurs regardez bien sudo apt install neo fetch mot de passe je valide par un autre inventeur et normalement aïe t'es déjà yeah voilà on peut voir kvm qmu c'est pas mal hein alors un petit exit pour me déconnecter de SSH alors clear ls regardez je vais vous montrer une commande on rappelle donc quick umu tiret tiret vm on va créer un raccourci dans le menu principal des applications pour pouvoir lancer directement notre machine virtuelle je vais chercher linux mint tiret cinnamon tiret 20.2 on oublie pas le point conf tiret tiret et vous vous en doutez bien short cut normalement regardez bien si je fais je sais pas moi linux mint voilà mon raccourci ce qui veut dire ce qui veut dire que normalement si j'arrête la machine virtuelle voilà linux mint tac yeah attention ok elle se lance donc dans une fenêtre commu normalement voilà pas mal hein alors il existe des tas d'options on ne pourrait pas tout voir dans cette vidéo je pense que cette vidéo est déjà beaucoup beaucoup trop longue exemple exemple je vais rappeler la commande pique-mue tiret tiret vm euh ubuntu-focal .conf alors je peux utiliser tiret tiret cette commande donc cette option tiret tiret delete va supprimer le disque virtuel ok donc de cette machine de ubuntu tiret focale .conf ok donc le disque qui se trouve ici on est d'accord vous pensez bien je ne vais pas l'utiliser autre commande je pourrais utiliser l'option tiret tiret display ok sélectionner soit sdl c'est l'affichage par défaut ok je pourrais utiliser gtk je pourrais utiliser none donc un affichage sans tête headless je pourrais utiliser spice ok ce n'est pas tout je peux utiliser l'option full screen full screen pour lancer la machine virtuelle donc dans une fenêtre commu mais en full screen d'accord je pourrais on a vu donc créer un raccourci dans le menu principal des applications ah oui tiens c'est pas mal tiens ça je pourrais euh créer un instantané oui ça c'est pas mal regardez bien tiret tiret snapshot create et alors on nomme son instantané je vais l'appeler essai voilà j'ai créé un instantané que j'ai nommé essai pour la machine virtuelle donc ubuntu tiret focal d'accord euh je pourrais regardez je n'aurai qu'un deuxième hop je vais l'appeler essai 2 voilà voilà alors euh maintenant je veux euh euh restaurer un instantané donc je rappelle la commande mais ce ne sera pas donc c'est toujours l'option tiret tiret snapshot hein mais ce sera euh non plus create hein mais apply et alors je rappelle l'instantané que je veux apply essai voilà maintenant je veux supprimer des instantanés donc ce sera ce sera toujours l'option tiret tiret mais delete delete mais je dois préciser quelle instantané je vais supprimer l'instantané essai 2 voilà il ne reste plus que l'instantané essai 1 et bien essai 1 essai voilà je vais supprimer également voilà il n'y a plus d'instantané écoutez je pense je pense que j'ai fait tout le tour tout le tour tout le tour de ce que moi je voulais vous montrer maintenant il y a des tas il y a des tas d'autres options la page de projet donc mentionne beaucoup d'informations ok donc toutes les fonctionnalités euh qui sont prises en charge hein globalement euh tout ce qui est requis donc toutes les fonctionnalités euh 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 non pas euh globales mais spécifiques euh à chaque euh à chaque famille de systèmes donc linux macOS euh windows que voilà je n'ai pas parlé de macOS je n'ai pas montré macOS je n'ai pas parlé ni montré windows mais on peut faire ok euh euh regardez euh macOS invité macOS compatibilité ok Windows 8.10.11 donc euh 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 version régionale apparemment par défaut QuickGet donc téléchargera euh 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 la version internationale anglaise mais vous pouvez spécifier euh euh manuellement quelle version euh euh vous voulez française par exemple ok alors euh 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 l'utilité spice euh euh mode sans tête donc change affichage graphique bios ou EFI ok si vous voulez configurer votre VM avec un démarrage le GACI voilà ce qu'il faudra préciser dans le fichier de configuration on a vu ici c'est trois lignes ci dans le fichier de configuration le nombre de coeurs donc de processeurs virtuels la quantité de mémoire euh euh de mémoire vif euh euh l'espace disque ok je vous ai parlé euh euh je vous ai je vous ai dit que le l'entièreté du disque virtuel n'était pas préaloué on peut le préalouer voici la commande à utiliser ok par défaut on a vu que pour ma première machine virtuelle un disque de 17 gigas était créé mais l'entièreté n'était pas préaloué si je veux préalouer l'entièreté des 17 gigas voilà ok voici la commande à utiliser pour pointer vers une image ISO ok donc dans l'invité voici la commande à utiliser pour pointer vers euh une image euh IMG donc lecteur des disquettes Samba 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 fonctionnera dans l'invité si hein euh le serveur Samba est installé sur l'hôte ok euh euh Spice Web Dev version 9p euh redirection de port ok donc euh redirection de port on peut utiliser un type de connexion par pont on peut utiliser la redirection USB ok euh on peut utiliser donc la puce TPM pour Windows 11 on a vu quelques options d'ici on a vu la création de raccourcis voilà regardez hop là je vais faire ceci ceci je vais faire beaucoup de choses en fait ceci clac clac voilà créer une nouvelle machine virtuelle sélectionner je vais faire une recherche macOS version vous choisissez vous voulez je sais pas moi euh 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 bien sûr voilà vous téléchargez ok vous voulez euh Windows Windows sélectionnez vous voulez Windows 11 voilà et là voilà vous pourrez choisir la langue euh français attention dans la documentation quand ils précisent que euh quand on demande Windows c'est automatiquement la version euh internationale anglaise non quand on utilise euh quick get ok donc au travers d'une instance terminale à moins que on ne précise toujours grâce à la commande quick get quelle version de Windows on veut une version française par exemple alors bon l'avantage de ce petit projet ce qui est génial et bien c'est que tout se trouve dans un seul et unique répertoire rien ne vous empêche par exemple de prendre le répertoire de linux minx cinnamon 20.2 son fichier de configuration de euh de les donner à qui vous voulez ok de les copier coller sur une clé usb et sur une autre machine hein sur une autre machine et bien de préciser un nouvel endroit où il faut aller chercher euh la machine virtuelle exemple regardez bien je vais faire ceci euh on va faire ça on va faire allez usb key admettons hein c'est une clé usb c'est pas vrai mais on va dire que c'en est une regardez bien hop hop je vais copier je vais coller ça sur ma clé usb tac ok ah il y a quand même 11,3 gigas et qu'est-ce que je vais devoir faire ok une fois que c'est copier je tire la clé usb je vais la plug sur une autre machine sur une autre machine sur une autre machine est installé également euh euh le même logiciel et bien je vais juste pointer sur ma clé usb tout simplement je vais arrêter tiens la machine virtuelle ok et ce que je vais faire regardez je ferai ceci voilà j'irai pointer sur ma clé usb validé voilà ça n'apparaît pas encore mais ça va apparaître après une fois que la copie sera terminée et on peut voir que maintenant je pense si je vais dans gérer les machines existantes et bien j'ai bien donc euh la machine virtuelle euh qui apparaît et qui est positionné donc sur ma clé usb si maintenant je veux retourner un autre emplacement et bien rien de plus simple je reprécise un autre emplacement ce qui veut dire que je peux euh je peux placer des machines virtuelles dans plusieurs endroits hein donc je vais me rendre je vais re-sélectionner l'endroit précédent voilà quick mu hdd valider et voilà j'avais ouvert deux fois la fenêtre ok je vais retourner à l'endroit précédent je ré-sélectionne par exemple la clé usb et bien voilà je pense que je pense que cette fois-ci j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer non non je n'ai pas fini pour supprimer une machine virtuelle ou toutes les machines virtuelles et bien rien de plus simple rien de plus simple regardez bien je vais supprimer le répertoire usb key tout simplement mettre à la corbeille je vais me rendre dans quick mu hdd je vais supprimer l'intégralité donc de ma machine virtuelle mettre à la corbeille et cette fois-ci je vais annuler je vais revenir là gérer les machines existantes voilà il n'y a plus rien il n'y a plus rien du tout et je vais même ça c'est une erreur ah trash 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 dans 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 quick mu hdd voilà l'emplacement par défaut que j'ai choisi d'utiliser voilà il n'y a plus rien c'est génial on peut toutes les machines virtuelles et tous les vigiles de communication sont dans un seul et unique endroit donc ça veut dire que très facilement on peut les copier les déplacer et les supprimer allez cette fois-ci c'est bye bye ciao petit bonus de la vidéo si vous voulez installer une distribution qui n'est pas listée donc par quick mu quick gui pas de problème vous pouvez le faire admettons vous voudriez installer tiens linux emabuntu DE4 et bien déjà je vais aller chercher donc on va aller chercher une image iso d'emabuntu DE4 voilà architecture 64 bits je copie je me rends dans mon répertoire de travail donc click mu hdd je crée un nouveau dossier que je nomme ema DE4 dans lequel je colle mon image iso voilà ensuite je vais créer un fichier de configuration que je vais nommé ema DE4 pour un conf fichier que je vais éditer et dans ce fichier je vais utiliser regardez donc les lignes de configuration par défaut mais que je vais bien entendu adapter donc type d'OS c'est bien un linux on est d'accord alors l'image DISC euh l'image DISC et bien on va adapter ça euh on va adapter ça ce que je vais faire regardez bien euh ema DE4 ok donc on va faire ema DE4 voilà et alors l'ISO l'ISO donc ici ce sera ema DE4 ensuite il me faut la dénomination de l'image ISO exact voilà et la dénomination je colle j'efface ce qui ne convient plus et bien entendu vous pouvez ajouter ou préciser le nombre de coeurs virtuels donc le nombre de processeurs virtuels que vous souhaitez le nombre de la quantité de mémoire vive n'oubliez pas de préciser la taille du disque virtuel avant de procéder à l'installation sinon et bien vous vous enregistrez et normalement gérer les machines existantes regardez ema DE4 je lance et voilà on peut bénéficier d'emabuntu DE4 avec QIC MU QUIC GUI GUI alors qu'il ne le propose pas par défaut et vous voyez que et bien que ça fonctionne pour sortir de la capture fenêtre donc de PC shift gauche F12 voilà c'est 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 c'est